Ici ils appellent ça des bûchniers. Donc sur l'enregistre il avait écrit bûchin sans savoir ce que c'était d'accord ok. Discuter. Faut ouvrir tout ça. Faut pas laisser comme ça. C'est quoi ce passage ? Pourquoi c'est ça ? Donc il peut sortir ? Non. Non. Tu as dû habiter là toi ? Tu as dû habiter là ? Ben non moi c'est Rémi qui habite là. C'est mon oncle Josef qui m'a parlé de ça, du bûchin à bûchnier. Il me racontait qu'en face de chez la Louise, c'est là qu'il y a un passage ? Ah oui. D'accord. Il y avait un bûchinier et puis les gens se battaient pour pouvoir cueillir les bûchins. Il y en a un qui disait que c'était à lui, l'autre qui disait que c'était à lui. Ils se bataillaient pour ça. L'histoire de ce bûchinier et que les gens se battaient, c'est en fait une particularité qu'il y avait dans le cadastre. C'est qu'en face de chez la Louise, il y avait un tout petit triangle qui appartenait à chez la Louise et pas aux voisins d'en face. Alors en fait, ils avaient toujours voulu garder cet arbre et puis ça embêtait tout le monde. Il y a un petit triangle. Et donc ça, c'est des bûchniers, des bûchniers. D'accord. C'est l'intérêt de mettre un bûchinier au pied et puis après de le greffer. C'est bigouin ça en fait. Ah, c'est ça. Le problème des porte-greffes quand tu achètes dans les pépinières, c'est de mettre ce qu'il y a en fait. Et puis, il reste peut-être des gros arbres. Mais au moins, tu as un truc qui est rustique. D'accord. Et puis après, avec le bûchin, tu en fais de la goutte. Ça a vraiment du goût, le bûchin. D'accord. Le bûchin, ça goûte de pomme. C'est du style. D'accord. Parce qu'en tous les cas, bûchin, ça veut dire pomme des bois. Et puis bûche, ça vient de bûche, le mot bûche quoi en fait. Le bûchin, c'est pour ça que ça vient de la bois. Ouais. C'est vrai que ça repousse. Tu vois, en une année, ça fait une pousse. Ouais, ça pousse bien, disons. Est-ce que bûchin, c'est un mot franc-comptois ? Franc-comptois en fait. D'ailleurs, il y avait des douaniers qui naient lors d'une déclaration de distillation qui se posaient la question de savoir ce que c'était que des bûchins. En fait, on leur disait que c'était des pommes sauvages. Et on disait, ah oui, c'était des pommes sauvages. Mais ils ne savaient pas que le thème bûchin, ils ne savaient pas ce que c'était. Ça existait. Donc sur l'enregistre, il avait écrit bûchin sans savoir ce que c'était. D'accord. Mais ici, ils appellent ça des bûchniers. Je ne sais même pas si c'est sur le dictionnaire. Avant, ils avaient tous un bûchnier. Ah oui ? Ils connaissaient mon père, enfin c'était donc mon père, qu'on l'aubrégé à Chinois. Il doit y avoir des bûchniers dedans. Oui, d'accord. Mais je pense qu'il devait cultiver ça plus pour destiller. Pour destiller, évidemment. Il y a la rue du Bûchenier, là en bas. Ah oui, la rue du Bûchenier. À Loadé. Vous en faisiez quoi, en fait ? Ah ben, je faisais la confiture de bûchins, c'est bon. Ah oui, d'accord. Et pour les gens qui ont des problèmes d'intestin, qui ont la diarrhée ou la machine comme ça, c'est vraiment bon. Ça, d'accord. Ok. Oui, mais nous, c'est pas un bûchini, c'est des pommiers. Ah oui, d'accord. Mais ça, c'est l'ancienne école ? Ça, c'était l'école de filles, puis ça, c'était l'école de garçons. Ah, c'est pour ça qu'il y avait deux écoles. C'était l'école des grands, puis l'école des petits. D'accord. Et puis après, ça a été l'école à classe unique, c'était là. C'était là, oui, la dernière école, c'était là. C'est Nicolas qui m'a dit, c'est la dernière école où je suis allée, alors je ne savais pas ce que c'était. Ah oui, c'est là, oui, ça avait été tout refait. D'accord. Et donc, il est juste en face de la route, là ? Oui, le petit arbre qui est tordu, là. D'accord. Qui est juste au bout du talus, ici. Ok. Voilà. D'accord. C'est là. Il n'y a pas longtemps, moi, j'en avais vu dans le talus. D'accord. Vous les cueillez habituellement ? Non, ben, il y en a qui les cueillaient, oui, mais... D'accord. L'année passée, ils en avaient pas mal ramassé, mais cette année, ben, cette année, c'était pauvre. Je pense, oui, je pense. Oui, oui. Je sais qu'il n'y a pas eu beaucoup de... Beaucoup de pommes. Enfin, si vous arrivez à retrouver... Oui, je s'espère. Oui, oui. Existe. C'est bien. Bien. Ça W Sous-titrage MFP.